Alors, on va donc sur la base de données et que je vous avais déjà présenté. Je vais rentrer. Vous y accédez en tant qu'invité. Vous partenairez le fait que mon navigateur soit toujours en italien. Alors, ça c'est le lien. Vous connaissez. Donc, une fois que vous êtes rentré dans la base de données, il s'agira de l'interroger en construisant des requêtes. Je vous rappelle que les requêtes se font à partir de la loupe et que vous avez la possibilité de faire d'une seule requête une recherche multicritère. Donc, vous allez apprendre à faire une recherche multicritère en combinant plusieurs rubriques. C'est une base de données qui est assez claire et qui se rapproche beaucoup de ce qui pourrait être votre base de données à vous. Et vous avez également la possibilité de faire non seulement une recherche multicritère, mais aussi de faire une recherche multirequête. Parce que si je fais maintenant, je lance une petite recherche. Un site dont la localisation est exacte, fréquenté au cinquième siècle et caractérisé par la présence d'une nécropole. Voilà. Et puis, je lance. Et j'ai 57 sites sur 460. Ça, c'est une recherche, si vous voulez, multicritère, mais c'est une recherche qui est constituée d'une seule requête. Vous avez la possibilité de faire une recherche plus complexe. En plus de ce que vous venez de faire, je vais à un site, je vais à tous les sites qui sont fréquentés au huitième siècle. Mais, par exemple, pas, et donc pas, on va mettre ce modèle, alors excusez-moi, c'est ça qu'il fait, pas au neuvième siècle. Et donc, il faut choisir et puis on va mettre, voilà, comme ça. Et là, je dois le mettre, parce que ça, c'est bon. Et basta, ça suffit. Ensuite, je vais à un habitat. OK, très bien. En plus de cette requête n'est pas terminée, je vais en rajouter une deuxième. Vous voyez, on passe de requête 1 à requête 2. Et donc, à partir de là, je vais avoir la possibilité de dire. Maintenant, je vais aussi les sites qui sont cathésés par la présence d'une chronologie, cette fois-ci, dater au septième siècle. Parce que j'ai une problématique spéciale. Je vais aussi rajouter encore une troisième, une quatrième et cinquième requête. D'accord ? Et puis, je lance la recherche. Ça, c'est ce qu'on appelle les recherches multi-requêtes. Non seulement multi-critères, mais aussi multi-requêtes. D'accord ? Et je m'arrête là. Donc, ça, c'est la base de données que nous avons, qui est un étudiant et moi-même, un étudiant de master. Donc, ce n'est pas non plus un spécialiste de base de données. Il faudra d'ailleurs que je mette à jour la saisie de données, parce que ce n'est pas vrai, qu'il y a beaucoup plus de monde. Nous avons élaboré pour le tessonier du Proche-Orient. Tessonier, qui est en collection de tessons, qui se trouve au troisième étage au Polyimage. Alors, l'idée, c'était de travailler sur quoi ? Sur, d'une part, parce que c'est important, la question de l'inventaire. Donc, nous avons créé une table qui s'appelle Tiroir. Et puisque dans un tiroir, il ne peut pas y avoir plusieurs tessons, on a fait un rapport de un à plusieurs entre le tiroir et les tessons. Un, plusieurs tessons. Vous voyez ? Tessons avec le marquage. Et on peut voir les fiches directement. La fiche se compose, vous voyez, de plusieurs informations. Attendez, excusez-moi. Je vais réduire, parce que c'est un peu grand. C'est le maximum. Donc, la fiche en question, vous voyez, c'est une fiche qui permet de décrire déjà des choses assez banales, basiques, qui permet d'afficher les images ou plusieurs images, s'il y en a, parce qu'il peut y avoir des photos parfois. Ça, c'est des dessins. Il faut toujours... Là, vous voyez, il y en a 5 sur 1525, parce que j'avais lancé une recherche sur Argos. Afficher tout, comme ça, voilà, vous avez plus de choses. Bon, alors, je dirais, on a les informations techniques, on a la description du tesson. Donc, vous voyez comment nous avons distingué, séparé les informations relatives à la dimension. On a, ce qui nous intéresse beaucoup, la question du façonnage, qui intéressera sans doute beaucoup aux gens qui travaillent sur la céramologie. Plusieurs techniques, et puisque, comme vous le savez, si vous avez fait un cours de céramologie, il n'y a pas qu'une seule technique de façonnage pour un vase. Il peut y en avoir plusieurs, et donc, un rapport de plusieurs à plusieurs. Plusieurs techniques qui peuvent être associées au même tesson. Dans quelques cas, ça arrive, ce n'est pas souvent. Vous voyez, on va voir s'il y en a un. Voilà, là, par exemple, vous avez un tesson pour lequel le façonnage a prévu à la fois le tournaissage et l'utilisation de colombins d'argile. Même chose, vous voyez, la patte, le décorenduit. Donc, dans le décorenduit, puisqu'on a toujours la partie interne et externe, on a fait une table, une relation de NAN, on a rajouté dans le NAN, dans la table intermédiaire, plein de rubriques qui permettent à chaque fois de préciser les choses. Décoration par modification à surface, la macro trace externe, interne, traitement de surface externe, interne. Vous voyez la complexité ? Et là, vous pouvez vous déchaîner maintenant sur ce qui concerne les requêtes. Et puisqu'on a tâché à chaque fois d'associer le tesson au site, nous allons voir des requêtes qui nous donneront des informations géoréférencées. Donc, alors, vous remarquerez une autre chose. Qu'est-ce que je vous avais dit au début de ce cours, de notre aventure de base de données SIG ? Un aspect important, c'est qu'on pouvait utiliser une base de données uniquement à l'aide de la souris. C'est mon dicton, si vous voulez. Et vous regarderez. Alors, j'ai rajouté une case remarque générale, parce qu'on ne sait jamais, histoire qu'on ne sait jamais. Mais en réalité, si vous allez consulter la base de données, vous verrez que la rubrique remarque générale est pratiquement toujours vide. Par contre, regardez ce que j'ai fait à chaque fois. Toutes les rubriques, toutes sont des rubriques qui ne sont pas des ordres d'édition, mais ce sont des listes de valeurs. Sauf les numéros d'inventaire, parce que si vous avez plusieurs numéros d'inventaire, il faut les saisir manuellement. Regardez. Alors, évidemment, les dimensions ne sont pas des listes de valeurs, parce que les dimensions sont variables. Je ne peux pas prévoir des listes de valeurs. Regardez. Il y a toujours remarque, 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 parce que François Gémini m'a demandé quand même de laisser une étiquette, on ne sait jamais, du rubrique remarque. En fait, elle n'est jamais utilisée. Voilà. Et vous me dites, oui, mais bon, si, si. Donc, comment on utilise ? Ben, on saisit, on respecte les valeurs. Si on a toutes les valeurs, on va les intégrer, les rajouter. Regardez une belle recherche qu'on peut faire. Alors, la recherche, on dirait, moi, je vais intégrer son fiche de ça, qui provient, ça, éventuellement, on peut laisser pour l'instant. La tranche, je vais une tranche, par exemple, plane, régulier, oui, oui, mon fiche de la forme, alors je vais savoir, par exemple, pour une forme ouverte. Je vais mettre une pâte qui soit grossière, une atmosphère occidente, répartition homogène et avec un niveau moyen rare de dégravation minérale. Décor de l'enduit, j'aimerais bien, alors je vais, alors c'est là qu'on va mettre, il faudrait mettre externe. Alors ça, c'est, il aurait fallu le faire manuellement, on va mettre l'engobe, etc., etc., etc. Là, il aurait dû s'afficher tout seul, ça, c'est une erreur qu'il faut que je corrige. Et puis, vous lancez la recherche. Et oui, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas. Et ça, c'est, alors, c'est pas que ça ne marche pas. La recherche donne zéro résultat. Donc, parfois, une recherche peut aboutir à rien. C'est pas grave, ce n'est pas un problème, c'est un résultat. Si vous lancez une requête et vous obtenez zéro résultat, zéro résultat, c'est une donnée, c'est une information, c'est un résultat. D'ailleurs, quand vous faites une recherche sur ce FileMaker, alors, Fares l'a fait tout à l'heure, mais sur la version en ligne, on ne peut pas vous le montrer. En revanche, ici, oui. La recherche reste, vous voyez, dans la loupe, à côté de la loupe, il y a un triangle. Et c'est ça que vous devez apprendre à faire. Vous l'avez ici, vous voyez. Vous pouvez la relancer. Et ça ne vous donnera toujours rien, d'accord. Alors, vous pouvez aussi, là, et c'est ça que vous allez devoir apprendre à faire, l'enregistrer. D'abord, donc, comment on crée des requêtes ? D'abord, multi-critères et multi-requêtes, des recherches multi-critères et multi-requêtes. Vous voyez, là, le français fait la distinction entre rechercher et requêtes. Recherche, c'est le niveau général, la recherche générale. Alors, requêtes, c'est une interrogation ciblée. Comment, donc, on fait ? D'abord, on lance une recherche. On va en faire une nouvelle, éventuellement. J'espère que celle-là donne un peu plus de résultats. Donc, là, je vais mettre un terme. Vernis. Et je lance une recherche. Allez. Bon, je n'ai pas de chance aujourd'hui. Ce n'est pas grave. On a quand même fait la recherche. Ça n'a pas marché. Si on va mettre un temps de recherche, vous voyez, il a gardé juste celle-là. Bon, je pensais qu'elle allait… Non, elle n'a gardé que la première, bizarrement. Bon, bref. On va pouvoir l'enregistrer. Et on peut lui donner un nom. Et vous mettez un nom qui soit clair pour vous. La requête oui, est, oui, est, grossière, est, ça ne parle pas, ce n'est pas bon. Vous supprimez et vous mettez un nom. OK ? Et puis, vous l'enregistrez. En quoi ça correspond la recherche ? Regardez, quand on va la modifier. Non, pas modifier celle-là. Je voulais la modifier. Oui, non, quand on l'enregistre, on peut voir en quoi ça consiste. Regardez. Sauf qu'il faut que j'agrandisse. Regardez. C'est ce que vous avez fait. Vous avez essayé de faire une recherche au sein de l'enregistrement, de la table Tesson. Vous avez choisi la rubrique régularité épaisseur horizontale. Oui. Vous avez aussi choisi la rubrique régularité épaisseur. Il y a des erreurs, il faut corriger, épaisseur, oui, c'est vrai, il faut corriger ça. Oui. Vous avez corrigé et vous avez choisi et, vous voyez, et, et, un autre critère, la pâte grossière, et, le décor qui vient d'une table externe, interne, où il y aurait éventuellement du vernis. Ça, c'est la requête. Enfin, la recherche avec plusieurs requêtes à l'intérieur. Et donc, si on va prendre la base de la luchanie, qui est plus intéressante, enfin, plus simple à utiliser, parce que là, je la connais mieux en y travaillant plus régulièrement que sur le testonnier. Donc, alors, on va faire la recherche. On va se dire, je vais voir. Alors, vous voyez, l'apparition, ça, c'est un bel exemple d'une base de données que j'ai faite moi-même avec Alain Duclouis, mais en réalisant, en final, qu'il y a quand même des problèmes. J'ai une zone de texte. Comment je peux chercher quelque chose dans une zone de texte ? Regardez-là. En plus, qui a envie de lire autant de textes dans une base de données ? De le lire, mais surtout de l'écrire. Une base de données n'est pas faite pour écrire du texte. Une base de données est faite pour gérer de façon cohérente, normée et normalisée des données, des informations. Il ne faut pas écrire du texte. Il faut encore moins écrire des romains que personne ne lira. Parce qu'en plus, je ne pourrais même pas les interroger, les romains. OK ? Même chose pour la chronologie. Ça ne va pas du tout. L'historique de la recherche, ça ne se fait pas comme ça, l'historique de la recherche. Un bon historique de la recherche, c'est un historique de N à N, plusieurs à plusieurs. Parce que plusieurs archéologues ont fouillé sur un plusieurs site. Et c'est ça qui m'intéresse de savoir. Qui a fouillé à quel moment, où et comment il a interprété ce site. Parce que, par exemple, Laura, Yo et Eloïse ont fouillé à Paris, trois archéologues différents. Mais ils ont fouillé, Yo et Laura, ils ont fouillé aussi, par exemple, à Marseille. Et bien, puisque Laura et Yo ont une approche plutôt, je ne sais pas, marxiste, ils ont interprété certaines données d'une certaine façon. Et puisqu'Eloïse est plutôt une approche, je n'en sais rien, plutôt post-marxiste, anti-marxiste, elle a interprété sur le même site, à Paris, parce qu'elle a travaillé juste après Yo et Laura, les données différemment. Et cette approche d'Eloïse, on la retrouve sur d'autres sites sur lesquels elle a fouillé. C'est intéressant de croiser les informations pour voir comment l'interprétation, par exemple, d'un site archéologique, relève étroitement, directement de la formation de l'archéologue. Vous savez, vous êtes des futurs archéologues, ou des archéologues déjà in progress. Et en formation, vous savez, là on est une vingtaine de personnes. Si on va fouiller tous les vins aujourd'hui sur le même chantier, sur le même sondage, je vous assure qu'on aura 19 fouilles différentes, avec 19 résultats différents et 19 probablement interprétations plus ou moins similaires, plus ou moins différentes. Alors, c'est important de faire un historique de la recherche, mais pas comme cela, de forme comme un catalogue Word qui ne sert strictement à rien, mais à la limite, sous forme de table NAN. Cela a été fait, d'ailleurs, c'est un test que nous avons fait. C'est celui-là. Et oui, c'est ça qu'on a fait. C'est bon. C'est une base donnée faite par des étudiants. À partir de la base principale, ils ont fait une base inédite, vous voyez. Et regardez ce qu'on a fait. À partir des structures, on a fait les choses un peu mieux. Par exemple, on a travaillé sur les données rituelles ou les données funéraires. Je préfère peut-être plutôt aller sur les données funéraires. Voilà. Regardez ce qu'on a fait sur les données funéraires. On n'a pas écrit bêtement, il y a une voie, il y a un fleuve. On l'a écrit dans le texte parce qu'évidemment, ça ne servait à rien. Ce qui était intéressant dans la problématique de l'étudiant en question, c'était le rapport de la nécropole ou de la tombe avec les structures d'habitat. Et donc, elle a commencé à créer des listes de valeurs qui lui permettaient d'organiser mieux son discours. Vous voyez ? La présence d'une voie, s'il y en a, on a écrit la voie et on a décrit la voie dans une table à part. Voie d'un système de voirie. D'un cours d'eau, d'un fleuve, on a listé tous les fleuves et on a mis en relation les tombes et les nécropoles avec les fleuves. C'est important d'ailleurs ce discours. Et puis regardez, regardez l'historique de la recherche. Mais ce n'est plus fait sous forme de texte, c'est une table externe avec des rangées qui nous permettent de savoir qui a fouillé, quelle année, quel type d'intervention et le type d'excavation, le type d'intervention. On aurait dû mettre aussi l'interprétation. Ça, ça serait super. Et comme ça, quand on va voir l'homme du fouilleur, on va voir qui a fouillé. Alors là, ce n'est pas ce que je voulais avoir. Voilà, ce monsieur-là, Lombardi, a fouillé ici, mais l'a fouillé même ailleurs, sur d'autres sites. Vous voyez. Et donc, quand on avance, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui ont pu fouiller, vous voyez, sur trois différents sites archéologiques de la même année ou pas. C'est ça qui nous intéresse. Lui, il a fouillé en 87 ici et en 80 ici. Fouille programmée, programmée. Mais ça, c'est intéressant comme historique de la recherche. On vous donne une photographie immédiate de ce qui se passe par fouilleur. Et là, vous commencez à vous dire, tiens, le mec, il a fouillé. Il a fouillé en deux années différentes, à 17 ans. C'est toujours des fouilles programmées. C'est toujours des nécropoles. Ou non, il a fouillé des nécropoles, mais il a fouillé aussi des lieux de culte, voilà, etc. Là, notamment, vous avez plusieurs fouilles. Donc, là, vous pouvez commencer à faire quelque chose d'utile et pas une liste. C'est l'annuaire téléphonique qui ne sert à rien. Je m'arrête là et donc, j'en reviens maintenant à la recherche. Donc, je vais faire désormais une recherche. Alors, il y avait une qui était enregistrée. C'était celle-là. On va la modifier. On va voir qu'est-ce que c'est. Non, non, c'était d'abord « Recherche », « Modifier la recherche », « Modifier la recherche enregistrée ». Voilà. Vous voyez comment ça se fait, une recherche ? Le nom, c'est moi. Je voulais connaître tous les lieux de culte du 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. J'ai moi-même renommé la recherche. Et puis, je dis, je vais connaître le site. Enfin, je vais dans la table site. Je vais connaître le lieu de culte qui était fréquenté au 6e siècle, « Mésocio 5e » et le lieu de culte. Bon, alors, on va faire une nouvelle recherche. Donc, on va faire une recherche. Je vais connaître tous les sites, je disais, qui ont été fréquentés au 6e et 5e siècle, qui sont catégés par la présence de Nécropole, qui ont une localisation exacte et qui, éventuellement, sont dues à des fouilles programmées, mais aussi, parce que ça m'intéresse, à des signalements. Et puis, je pourrais faire une recherche multi-requête, mais ça, je vous laisserai le plaisir de la faire, si vous voulez le faire, parce que vous savez. Ah, je pourrais rajouter aussi une autre information. Par exemple, je me mets dans l'altitude. Et je dis, je vais toutes les nécropoles, tous les sites qui se trouvent à une altitude qui soit supérieure à 500 mètres sur le niveau de la mer. Donc, je me mets d'abord dans la rubrique et je vais choisir l'opérateur. Et je veux dire que je veux quelque chose qui soit supérieur à 500 mètres. et je lance la recherche. Vous avez compris ? Voilà, j'ai cinq sites sur 469. Ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup. Alors là, nous avons intégré quelque chose que vous n'auriez pas. C'est un plugin qui permet... Oui, c'est vrai, un plugin qui permet de visualiser immédiatement les informations. Là, bizarrement, je ne les vois pas. Je pense qu'il y a un souci parce que normalement, on devrait voir... Ah, si, si, si. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il fallait un peu de temps. Donc, vous avez les cinq sites que je viens de... J'ai fait la recherche, vous voyez. On a les cinq sites qui s'affichent avec deux, trois informations. Ce travail qui, ici, se fait très facilement en ligne, vous allez devoir le faire vous-même en SIG. Le résultat, un peu, de votre SIG, c'est de faire deux requêtes et de les avoir aussi en SIG. Mais aussi de faire d'autres dans le SIG. Des requêtes spatiales, notamment, là-bas. Parce que là, vous pouvez faire des textes sur le texte. Mais dans le SIG, vous allez faire des requêtes plutôt sur les coordonnées, à partir de données qui sont des données je référence. Donc, des requêtes spatiales et des analyses spatiales. Cette requête ne me plaît pas particulièrement, mais en tout cas, on l'a faite et on peut le registrer. On le registre, voilà. Et on enlève le nom, on place le nom, etc. Mais maintenant, on va faire une autre. On va faire une requête un peu plus simple qui, normalement, est censée nous donner un peu plus de cinq résultats parce que cinq, ça ne fait pas beaucoup. Même si ce n'est pas mal, franchement, mais ça ne fait pas beaucoup. On va faire une nouvelle. Donc, on va faire chronologie, sixième, cinquième, structure, on va faire fortification. Et il y a des fortifications et l'habitat. Moi, ça m'intéresse sur les deux parce que moi, je ne vais pas connaître les morts. Je vais connaître aussi les maisons de ceux qui allaient mourir juste à côté. Donc, voilà. Et je fais les choses un peu vite et à la limite, la logisation des arts et je vais faire exécuter. On a un peu plus de données. C'est déjà pas mal. On a 20 résultats. Voilà. Voilà notre cartographie de la recherche. Je retourne, donc 20. Alors, soyez maintenant concentrés parce que maintenant, on passe à notre stade. L'exportation des données pour pouvoir les importer dans l'OSIG. On va commencer aujourd'hui par Google Earth qui est un système d'information qui permet de créer des systèmes d'information géographique de façon rapide, simple, instantanée et intuitive. intuitive, pardon. Donc, on a 20 résultats sur 479. On a interrogé la base de données. On veut désormais les exporter. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait fichier. Et là, vous avez la possibilité d'exporter ou d'enregistrer. OK ? Il y a des choses qui changent. Partons à la limite d'abord par l'enregistrement qui semble être la chose la plus simple. Enregistrer en. D'abord, n'oubliez pas, j'ai fait une recherche, j'ai 20 résultats, sinon on ne parle de rien. Enregistrer. Excel. D'accord ? Alors, quand on fait cela, on va maintenant donner un nom. Par exemple, recherche. Pour l'instant, on fait des choses simples. Comment on va l'enregistrer ? Excel. XLS. Pas besoin d'avoir Excel. Si vous ne l'avez pas, vous l'avez forcément parce que vous avez la suite. Désormais, office libre. Enfin, libre. Mise à disposition par Paris 1. Mais sinon, si vous avez libre office, ça marche pareil. c'est parfait. Vous enregistrez Excel. Vous l'ouvrez en libre office. Ensuite, regardez. Ils vous demandent, mais qu'est-ce que tu veux enregistrer ? Eh bien, moi, je vais enregistrer les enregistrements en cours d'utilisation. D'accord ? Et les enregistrements en cours, c'est les 20 que vous avez. Et on va faire enregistrer. Enregistrer. Il y a même des options. Les options, vous ne les touchez pas parce qu'il y a des options d'utiliser le nombre de rubriques et le nombre de colonnes pour la première ligne. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien. D'accord ? Ça veut dire que les nombres des rubriques de Fab Maker deviendront, se mettront toutes dans la première ligne d'Excel. Ce qui est normal. C'est comme ça que ça fonctionne, Excel. Vous faites OK. Enregistrer. Vous attendez. Ça peut prendre, ça dépend du nombre de choses. Eh bien, c'est fait. On va voir maintenant. On ferme ça. On ferme ça. Je réduis pour l'instant. Voilà, la recherche est là. Donc, je vais l'ouvrir. OK. Eh bien, vous voyez que j'ai normalement les 20 résultats. Alors, je vais réduire un instant. Je vais mettre, je vais faire un nouveau partage qui prenne en compte uniquement la recherche parce que sinon, voilà. Là, il se porte juste les 20, mais puisqu'il y a beaucoup d'informations avec tous les objets, c'est pas la bonne façon à faire. Donc, non, on va plutôt peut-être faire autre chose parce qu'il m'a enregistré tout le registrement. Ce qui n'est pas mal, mais je ne voulais pas ça. Donc, je ne voulais pas qu'il enregistre la totalité des choses. Je voulais juste certaines rubriques. Donc, on va refaire le passage. On va à nouveau sur notre base de données. On va faire fichier. Donc, pas enregistrer. Cette fois-ci, je vais faire exporter. Exporter des enregistrements. Vous voyez, quand on fait le registrement, il enregistre toutes les données, les 20 données, les 20 résultats, mais avec toutes les données associées, c'est-à-dire, y compris éventuellement les objets, les personnes liées qui se trouvent dans des tables externes. Et la bibliographie, d'ailleurs, vous avez vu, il m'avait mis toute la bibliographie à chaque fois. Je ne voulais pas ça parce que ça fait beaucoup. Ça ne m'intéresse pas. Quand on exporte des informations en SIG, on va choisir les choses qu'on souhaite exporter. On ne va pas tout mettre. On s'en fiche d'avoir la bibliographie en SIG. Enfin, on s'en fiche. Disons qu'en l'occurrence, on s'en fiche. Alors, on va faire exporter. Et dans ce cas-là, il nous propose des nouvelles options. Alors, j'ai eu du mal avec le CSV, même si c'est le but de notre opération. on passe d'abord par l'XLS. Encore une fois, Excel. Je vais l'appeler pareil, recherche. OK? Je fais enregistrer. Je lui dis de le remplacer parce que je ne veux pas ça. Je fais ça. Ça, c'est la première ligne que je vous ai déjà expliqué. OK. Bon. Ça, ça ne me intéresse pas. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je vous disais. J'efface tout. Maintenant, il me dit, d'accord, tu veux exporter les bons résultats. Est-ce que tu veux exporter toutes les rubriques? Tu as besoin de toutes les rubriques de ton modèle? Et d'autres encore, d'ailleurs. c'est à vous de voir qui sont ici. Site langue, site lat, site langue, latitude et longitude. Donc, on double-clic et on rajoute. Souvenez-vous de la requête que nous avons faite. Il y avait aussi la chronologie, la datation, Pluton, et d'ailleurs, c'est bizarre, parce que je ne la vois pas. Et je vais prendre plutôt la table et pas le modèle parce qu'elle vous propose le modèle ou la table. Je prends la table. Moi, j'ai besoin de savoir quoi? Nécropole, non? Éventuellement, la chronologie sixième, septième, on avait fait cinq, six. Et voilà, pour l'instant, on s'arrête là. On va voir ce que ça donne. Et on fait, donc, on a pris juste cinq choses. Bon, on peut mettre encore la localisation, si elle est exacte ou pas. Voilà. Ah, on avait mis l'habitat aussi. OK, j'ai rangé les choses, je fais exporter. Et donc, normalement, maintenant, vous avez le fichier exporté à nouveau, mais cette fois-ci, il devrait être bon. Voilà. Alors là, on peut nettoyer éventuellement le fichier Excel avant de l'emporter. Alors, première chose que je vous apprends, et c'est là, de faire la mise en forme du fichier Excel. Vous sélectionnez tout de la dernière donnée jusqu'à la dernière, à la première, donc d'un coin à l'autre, et vous allez mettre sous forme le tableau. Et puis, vous avez la possibilité de choisir une mise en page qui soit plus ou moins propre, déjà pour pouvoir mieux gérer le fichier Excel. Et vous faites OK. Vous acceptez mon tableau comporte des en-têtes. Oui, c'est le cas. Elles sont là. Voilà. Vous voyez, et là, vous pouvez faire même des recherches. l'habitude, ce n'est pas intéressant, mais vous voyez. Alors, à la place de mettre oui ou non pour les habitats, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse maintenant, on devrait plutôt corriger en faisant habitat, alors, nécropole, pardon, parce que là, c'est la nécropole. Habitat, c'est-à-dire qu'après, quand on les affichera, il faudra voir qu'il y a une nécropole, un habitat. Donc là, je vais faire ça, je vais le copier, je vais le glisser jusqu'à là. Je vais copier cela aussi, parce que j'ai besoin de savoir qu'elle existe. Ce n'est pas forcément nécessaire ce que je veux faire, mais c'est clair. Ok, pour la chronologie, par contre, il faut enlever tous les oui, 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 il faudra mettre six, sixième, sixième comme ça, sixième siècle. Et là, cinquième. ça, c'est pour nettoyer un fichier Excel avant de l'exporter. Vous n'étiez pas obligé de le faire, mais vous comprendrez après pourquoi c'est correct. Je fais ça, localisation exacte, je vais le mettre partout. Bon, OK. Alors, on va à nouveau d'un fichier. Cette fois-ci, on va faire enregistrer sous. Et là, on va à la place ici, dans le type de fichier, on va d'extension, on va plus choisir l'XLSX, mais on va choisir le format, l'un des formats les plus utilisés en informatique depuis toujours, le CSV. CSV est le fichier qui indique, qui est un fichier où les données sont séparées par des séparateurs et notamment par des virgules en l'occurrence, comme separated values. C'est separated values, c'est là, c'est le CSV. C'est les values, les valeurs sont séparées par des commas, des virgules. Et l'UTF-8 que vous voyez, vous l'avez sans doute déjà vu, entendu, c'est une norme de codage. Donc, quand on dit UTF-8, ça veut dire que s'il y a des accents maintenant dans mon PDF, dans mon Excel, ils doivent rester pareil, ils ne doivent pas se déformer, ils ne doivent pas devenir autre chose dans d'autres logiciels. Ils doivent être figés et rester comme ça. À condition que même dans les autres logiciels, on utilise le même codage UTF-8. C'est une sorte de langue qu'on va mettre en place. Donc, on choisit et on enregistre. Voilà. C'est bon. Donc, maintenant, vous allez avoir sur votre bureau ou quelque part, je n'en sais rien, vous allez avoir un nouveau fichier qui est un fichier comme vous voyez qui n'est pas tout à fait la même chose parce que le fichier Excel, vous voyez, le logo, ce sont des, c'est un tableau, ce sont des tabelles et là, vous voyez plutôt une lettre A suivie par une virgule, par le comma, comma separated, si vous essayez de l'ouvrir, Excel, vous l'ouvrez sans rien vous demander comme si c'était un fichier normal Excel. Alors, ça dépend des versions que vous avez d'Excel. Alors, là, c'est ça qui se passe. Regardez quand on ouvre le même fichier, non pas avec Excel, mais avec LibreOffice, notamment, comment s'appelle le logiciel, l'équivalent d'Excel en LibreOffice, Tableur, Tableur, ouvrir avec LibreOffice, il comprend tout de suite qu'il faut l'ouvrir avec Tableur, regardez qu'est-ce qui s'affiche, et là, ça devient plus intéressant. Il a reconnu que ce n'est pas un fichier tout court, en fait, simplement un tableur, et il vous donne tout de suite l'encodage, voilà, la langue, et puis, il demande le séparation, qui a été utilisé. Moi, j'avais utilisé la virgule, pourtant, vous voyez, la virgule ne marche pas vraiment, en fait, probablement, mon PC a utilisé un autre séparateur qui n'est pas la virgule, mais qui est le point virgule. Regardez, regardez ce qui se passe, quand j'utilise la virgule, toutes les données, toutes les valeurs sont alignées les unes à côté des autres, tandis que quand on utilise un autre séparateur qui n'est pas la virgule, mais le point virgule, et là, j'ai le tableau qui se réforme à nouveau. D'accord ? Si je ne fais pas ça et j'ouvre tout simplement le fichier, je vais avoir ça. Toutes sur les ligues, toutes les valeurs sur les ligues, mais moi, je ne veux pas ça, moi. Moi, je veux les colonnes, donc je veux l'ouvrir. Excel ne vous donne plus cette possibilité, il le fait automatiquement, je n'aime pas ça, parce qu'il vous empêche de réfléchir sur les séparateurs, en fait. Séparé par, pas vrai. Enfin, c'est pas le point virgule, ça peut être encore un autre séparateur. Cet aspect important n'est pas quelque chose à sous-estimer, parce que c'est ce qu'on va faire maintenant. On annule, parce que c'est bon ce que nous voulons de faire, et on ouvre Google Earth. Alors, Google Earth, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sur Google Earth? On va importer sur notre fichier, parce qu'il y a des données qui sont géoréférencées. On va donc dans un fichier importer. Regardez notre fichier CSV. Vous pouvez importer pas mal de choses, soyons clairs. Les images d'ailleurs aussi, des modèles 3D, etc. Mais là, c'est pas la question. Là, on se limite à importer un fichier de texte. Désormais, un ex-tableur qui est devenu un texte. Donc, on fait recherche, on sélection, on fait ouvrir. Et vous voyez que la question se pose. Regardez en bas. L'affichage n'est pas bon. Nous, on ne veut pas ça. Donc, ça veut dire qu'il faut choisir un autre séparateur. si je mets la virgule. Regardez. Il me met tout sur une ligne. Alors, on choisit autre et on met point virgule. Exactement. Très bien. Vous voyez. on choisit autre et on fait point virgule. Autre point virgule et on va. ça. Alors, si l'affichage est correct, et ça, c'est hyper important, vous pouvez désormais. Alors, il y a encore un problème, par contre. il y a un petit problème. Il ne suffit pas de faire ça. En fait, Habitat a été, tout est décalé parce qu'Habitat aurait dû être ici, sixième ici, cinquième ici, localisation ici. Parce que il n'y avait pas de valeur ici. Il y avait un espace vide. Et alors, il y a quelque chose qui permet de régler ce problème. Voilà. Donc, vous faites ça. Regardez. Et ça marche. Parce que pour lui, comme, voilà, il y avait ce vide, pour lui, c'était un délimiteur. Et non, ce vide est un vide, il reste un vide. Sinon, ça ne bougeait tout le tableur. Et ça ne marche plus. Faites très attention parce que moi, ça m'avait échappé. Je me suis rendu compte à la dernière seconde, vraiment. Et ça nous a permis de régler le problème. ça, c'est la plupart du temps, il faut décocher cette case parce que dans une base de données, dans toute base de données, il y a des cases qui forcément, vous voyez, des selles qui vont rester vides. Ce n'est pas votre faute, c'est normal. Mais si vous ne décochez pas cela, vous allez avoir un effet domino qui va se répercuter sur l'ensemble des colonnes. Et donc, après tout le tableur sera erroné et vous ne pouvez plus utiliser votre export. Rappelez-vous l'histoire du codage que Yo nous a montré tout à l'heure. Là, l'UTF 8, si vous utilisez un autre encodage, par exemple, mettez le 16, regardez ce qui se passe du 8 au 16. Si vous préférez, on reste comme cela. mais je pense qu'on ne s'en sortirait pas facilement. Donc, on revient en 8. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention. ça, peut-être que ce n'est pas. Mais regardez, si j'utilise le ISO 2022 CN, je vais avoir les fameux problèmes avec les accents. Voilà. Donc, l'UTF 8. Faites attention. Suivant. Là, c'est important. S'il veut associer des données textuelles à un map monde, au globe, il a besoin des coordonnées. Donc, il faut dire, attention, la latitude est celle-là, la latitude est celle-là. Donc, la longitude est celle-là. Donc, nous, on les a, c'est facile. Faites attention quand vous créez les coordonnées dans votre base données, précisez toujours lat, longitude, OK, XY. Voilà. Lat et long. Il faut dire à Google, d'accord ? Qui est le X et qui est le Y ? Et c'est exactement ce que vous allez faire en QGIS. Mais vous me dites, mais alors, pourquoi on passe par Google ? Parce que Google vous permet de faire un SIG en ligne immédiatement, en deux clics. Et on l'oublie trop souvent. C'est la première, la forme la plus basique des SIG. Enfin, pas si basique que ça. On peut faire des belles choses avec Google. Donc, on fait suivant. Et là, on revient à la question des types de rubriques que nous avons évoquées. Imaginons que ici, c'est le numéro de clé primaire. Ici, on aurait choisi quoi ? entier, intégrer, c'est l'équivalent de nombre. On ne le voit pas. En revanche, on a le nombre du site. C'est facile, il est déjà là. Chaîne, chaîne, c'est l'équivalent de texte. Chaîne, ça s'utilise dans les rubriques du type alphanumérique. En fait, je vous ai posé la question pour vous mettre en difficulté, mais c'est déjà bon. Google a reconnu déjà le type de rubrique. Par contre, si vous avez la clé primaire et Google ose mettre la clé primaire en chaîne, vous la changez et vous mettez entier. Eh bien, on a terminé presque. Maintenant, Google nous demande de choisir un gabarit, une mise en page pour l'affichage final. Et vous lui dites oui. si vous avez un modèle existant que vous l'utilisez, si vous ne l'avez pas, moi je l'avais, je ne l'avais même pas. Sinon, vous créez un nouveau modèle. On crée un nouveau modèle. Et alors, définir le champ de nom, c'est-à-dire que maintenant, il faut choisir le champ, la rubrique qui doit s'afficher en premier et qui doit s'afficher tout court sur Google. Le nom du site, c'est la chose qui nous intéresse tout de suite. Et puis, on peut, par exemple, utiliser des couleurs à partir du champ. on peut dire qu'on peut changer la couleur, utiliser une seule couleur et dans ce cas-là, on va utiliser une seule couleur juste pour rendre les choses simples. On va mettre du rouge. On peut choisir la même icône pour tous les éléments. Oui. Ou une icône à partir du champ. Alors, on va mettre cette icône-là. et les repères au niveau du sol, on laisse pareil. D'accord? Donc, j'ai choisi ce que je veux voir tout de suite, le nom. J'ai choisi la couleur, l'icône et je fais OK et j'ai terminé. Je peux enregistrer le gabarit, le style que je viens de créer ou pas. J'en avais déjà certains. Je vais l'enregistrer. Et voilà que ma requête est là, qui était importer la recherche mais elle n'est pas encore activée. Il faut l'activer. Voilà. Vous voyez? J'enlève tous les lieux préférés. Voilà. Elle est là. Vous voyez? D'ailleurs, c'est bizarre parce que moi, je n'avais pas choisi cette icône-là. J'ai dû me tromper. Bon. Et là, vous avez tous les sites qu'on vient d'emporter. Si je clique sur un site, regardez, il m'affiche immédiatement. Regardez, la chronologie et la localisation, s'il y a ou pas une écopole. Vous voyez? habitant. À propos de Google Earth, quelque chose à savoir, déjà, vous voyez, quand je zoome, moi, ça ne s'incline pas l'affichage, donc la vue. Donc, cela, ce paramètre ici d'un outil, option, et outil, option, vous avez dans navigation, vous avez ici navigation, ne pas incliner automatiquement pendant le zoom. Ça, ça facilite beaucoup la vie. Appliquer, OK. Donc, voilà, on a nos points. Alors, ce qu'on vient de faire, ce sont des points, des points, des entités ponctuelles, d'où, voilà, ponctuelles de points. Vous voyez? On peut ajouter d'autres points, bien entendu. Les autres points, vous les trouvez ici. Ajoutez, alors, Google ne parle pas de points, il parle de repères, parce que pour lui, c'est le repère qui compte. et donc, oui, on peut, on peut lui donner une couleur, on peut lui changer le nom, etc. La deuxième chose sur laquelle on va, la deuxième entité, c'est les lignes. Les lignes sont là, malheureusement, parce que Google est pensé surtout pour les déplacements. La deuxième chose, c'est le trajet. Donc, la ligne, alors, on va faire le trajet. Et alors, écoutez, puisqu'on est là, on va le faire ensemble, on va faire le trajet ensemble sur l'institut, notre institut. On peut ajouter un point et on peut dire, ici, on peut le mettre, un point, on va dire l'entrée. Alors, entrer, il y a, vous amusez avec le style, mais ce n'est pas l'objectif, on laisse tomber. Alors, avant de faire ce que je suis en train de faire, on va aussi créer un dossier. Comme ça, on mettra tout dans un dossier. Pardon. Pas copié. Je voulais créer un dossier. Alors, excusez-moi. Alors, il faut juste, effectivement, ici, sur le milieu préféré, on fait ajouter dossier. Alors, on fait clic droit de la souris, ajouter dossier. Donc là, on peut l'appeler IAA. Voilà. Donc, dans mon dossier, je l'avais même déjà, mais ce n'est pas grave, on va maintenant récupérer l'entrée qu'on avait mise et on va la déplacer à l'intérieur de mon dossier IAA. D'accord ? Bon. Faisons la ligne. Alors, pour faire un trajet, faisons le trajet que d'habitude on fait quand on vient du RR, B, on sort, on va à pied, donc on va reproduire le trajet, donc on va déplacer un petit peu. Voilà. Donc, ça, c'est le trajet. on va de là, on va un peu plus, voilà, un peu plus par là. Ça, c'est le niveau de tolérance de ma fille. C'est 10 minutes. Et ensuite, on arrive là. Donc, ce n'est pas l'emprise, c'est le trajet. Le niveau, le trajet de l'RRB. Donc, on va faire OK. Maintenant, on peut mettre un piscognier, on va mettre aussi un autre point, là où il y a le RRB. La sortie du RR. OK, comme ça, on a appris à faire des points. Et maintenant, il ne reste qu'à faire le polygon dont on parlait, qui est, voilà, polygon. Là, pour le coup, c'est resté polygon et on trace un polygon un peu rapidement. Voilà. Et on couvre notre bâtiment. donc on va faire emprise IA, on écrit ici emprise IA. Alors, bien entendu, vous avez un remplissage que vous pouvez désactiver en faisant propriété. Et ici, vous allez faire zone, vous allez faire, par exemple, juste le contour et à la limite, vous le mettez en rouge, comme ça, ça se voit bien. Normalement, si ce n'est pas là, c'est là. Oui, voilà. Donc, vous avez, si je vous parle de cela et pour vous montrer les trois entités principales de n'importe quel système d'information géographique, le point, la ligne et le polygon. En fait, il y aurait aussi le polygon percé avec un trou, troué, avec un trou à l'intérieur et où, par exemple, les plusieurs points, les multipoints. Donc, si maintenant, vous avez terminé, qu'est-ce que vous faites? Alors, une fois que vous avez terminé, vous avez votre dossier et vous pouvez l'exporter. Donc, veillez bien à construire un dossier déjà, à créer un dossier et mettre à l'intérieur les points, les trajets, les polygons qui vous intéressent. Ensuite, vous allez sur dossier, vous faites clic droit et vous faites enregistrer le lieu sous. Et là, il y a deux formats d'export, KML et KMZ. La différence entre les deux, c'est que le KML est un fichier d'export tout court et KMZ, c'est un fichier avec les coordonnées. Voilà, c'est du XML, dans le langage XML, avec les coordonnées K. Et KMZ, c'est la même chose, mais avec un Z qui évoque la compression. c'est un fichier compressé. mais c'est pratiquement la même chose. Pour le SIG, pour pouvoir emporter sur un SIG, je vous conseille de l'exporter en format, dans le format standard de Google, qui est le KML. Et vous faites enregistrer. Et voilà, je peux maintenant aussi fermer mon écran. Et, attendez, et je l'ai ici, j'ai mon fichier KML, je double-clic, il me l'ouvre, et il va se positionner automatiquement là où on était, avec le travail qu'on vient de faire, en affichant le travail qu'on vient de faire. Je vois qu'il y a quelque chose en plus. Ah, oui. C'était quoi ça? Il m'a affiché un cadre. Oui, c'est intéressant. C'est une nouveauté, ça doit être. Voilà. Donc, jusqu'à là, je pense que je ne vous ai pas appris grand-chose. Après, vous pouvez faire des mesurations, ce que vous voulez. J'attire votre attention sur quelque chose qui n'est pas forcément toujours de domaine public. Vous avez la possibilité de modifier la date de la photographie. Donc, vous pouvez revenir en arrière sur la chronologie des images. Et, par exemple, là, on arrive jusqu'au minute. Je ne sais pas si c'est vrai, on va voir. Oui, voilà. On a des photos de Paris de 1943, vous voyez. Mais pas une couverture totale. Et puis, puisque c'est 1943, on n'a pas forcément des photos aériennes, je pense, pas des photos. Voilà. D'autres encore, vous voyez. Donc, là aussi, c'est un premier outil qui peut être intéressant parfois. Pourquoi pas. Après, voilà, on arrive en 435, parfois c'est hyper flou, on ne voit rien. on voit les jardins qui étaient en 2001 différents. Le bâtiment est toujours là, donc ça n'a pas changé sa position. Voilà. Donc, ce n'est pas trop intéressant pour le bâtiment. Vous voyez d'ailleurs que là, ça c'est intéressant, regardez ce qui se passe entre 2002. Regardez, mon polygone n'est plus au bon endroit. Enfin, si, le polygone est au bon endroit, mais c'est juste l'orthophoto qui est une photo pixel raster, c'est un fichier raster, a une déformation telle ou a été géoréférencée de façon telle qu'elle ne correspond plus aux mêmes coordonnées entre 2002, etc. Donc, c'est juste une question d'affichage. Regardez comment ça boule. On dirait que c'est notre polygone qui bouge. En fait, non, le polygone ne bouge pas. Ça, c'est en 2014. c'est un peu de nuage. Et puis, bon, je pense que chaque année ils ont fait des photos. Là, c'est un peu foiré ces photos-là. On dirait que, bon, je ne sais pas pourquoi. Ceci n'est pas terrible, 2018, mine de rien. Il y aurait dit. Et la dernière, c'est celle-là, de 2020. Voilà. Alors, là, on a exporté désormais le travail. Le travail est là. On a aussi notre rappelez-vous fichier CSV. D'accord ? On peut maintenant lancer QGIS. D'ailleurs, QGIS, c'est un logiciel libre. Enfin, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, il est là. Vous le téléchargez selon votre PC, modèle de PC, etc. Vous n'êtes pas obligé de télécharger nécessairement la version la plus récente. Vous avez des versions plus anciennes. téléchargement ou toute version. Les versions intérieures de QGIS sont disponibles ici. Donc, si, par exemple, vous voulez faire prendre des versions un peu plus, moins récentes parce que elles sont plus stables, vous en avez pas mal. Faites attention parce que vous avez des versions excès pour PC et quelque part, je suppose que vous allez avoir aussi des versions comme on s'appelle, DMG. DGM, comment ça s'appelle les versions ? Oui, c'est ça, non ? Pour le Mac. Je ne sais pas si c'est Mac OS sur là, apparemment. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on a si on va là ? Oui, c'est ça, DMG. Vous avez toutes les versions de Mac disponibles. Bon, facile à installer, rapide et là, on tombe sur l'interface de QGIS. Aujourd'hui, on ne fera pas grand-chose parce qu'on est 19h35, je ne vais pas abuser de votre patience non plus de votre temps, mais de quelque chose quand même puisque comme ça, on fait le tour. Vous avez une barre générale avec pas mal d'outils qu'on va explorer dans les sciences qui nous restent encore pour apprendre à faire plusieurs choses. Vous avez donc des anglais qui nous permettent de travailler sur le fichier, sur la mise en page, sur les couches qu'on va gérer, insérer, importer, créer, modifier sur des plugins qui nous permettent, les extensions qui nous permettent de faire des choses en plus que de celles prévues déjà par défaut par le logiciel. vous avez la possibilité de faire des analyses, des outils, on en avait discuté si vous vous en souvenez, des outils d'analyse, de géotraitement, de géométrie, de recherche. Donc, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut apprendre à faire à partir de ce logiciel. Donc, vous avez trois cadres, vous avez un cadre ici qui vous permet d'explorer tout un tas d'informations. Donc là, vous avez un explorateur qui vous permettra éventuellement d'aller récupérer aussi les fichiers que vous venez de créer. Donc là, par exemple, vous êtes de l'accueil, je ne sais pas où il est le mot, vous pouvez mettre des choses en favoris. Donc, donc là, je pense que c'est ça, users, dans mon cas, voilà, desktop. Et là, je retrouve un peu mes fichiers. Vous voyez, il les reconnaît tout de suite. Il reconnaît le KML. Il reconnaît le CSV. Bon, mais ce n'est pas le point. donc là, c'est un explorateur pour aller rechercher éventuellement les fichiers, créer des bases de données, associer des cartes, vous voyez, comme par exemple Bing, Google, Esri. Donc, voilà, vous les activez et vous les avez ici, vous voyez. et dès que je clique dessus, alors ça nous permet d'introduire le deuxième panneau, vous avez ces cartes qui s'affichent sous forme de couches. ces couches-là, alors là, on va les supprimer maintenant parce que ça ne nous intéresse pas, mais c'est là que vous travaillerez la plupart du temps. Ce panneau-là, c'est un panneau extrêmement important parce qu'on va gérer là, pratiquement tout ce que l'on fera, tout ce qu'on va mettre dans notre système d'information et géographie, tout ce qu'on va gérer, on va le gérer à partir de ce panneau-là. Après, évidemment, avec tout un tas d'outils, toute une panoplie d'outils qui seront affichés ici et dans les onglets. Alors, maintenant, n'oublions pas les bonnes règles. Quand on commence un projet, quand on commence à travailler, comme pour le FileMaker, mais encore plus pour QGIS, vous allez devoir créer tout de suite un dossier. Là, on va le faire un peu en vitesse. et on va faire TD, par exemple, TD 2311.1 et on va enregistrer notre projet tout de suite à l'intérieur, enregistrer sous, à l'intérieur de notre dossier. Donc, TD 2311.1 qu'il est important de l'enregistrer. Alors, deux choses. La première, on va importer nos données. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de gérer les deux choses que nous venons de créer, à la fois le fichier de KML et le fichier et le fichier 16V. Et encore, avant même de les gérer, on va les mettre dans le dossier de notre projet. Comme ça, on est tranquille. On ne bouge plus. Ils sont là. Parce que, vous savez, si on va travailler là-dessus sur ces fichiers et puis, par la suite, on les déplace ailleurs, on en a toujours de mal parce que le SIG n'arrivera plus, QGIS n'arrivera plus les retrouver. Il faudra rééditer à chaque fois le chemin au parcours. Donc, on va le faire dès le début. On fait les choses bien, on les met au bon endroit, on ne les touche plus, on ne les bouge plus. Donc, le fichier KML, il est là, le fichier 16V là, on ne les touche plus. A propos du fichier KML, petit aperçu du fichier KML, parce que sinon, vous vous dites, mais c'est quoi exactement ? Alors, clic droit de la souris. Clic droit, vous faites « Ouvrir avec ». Je vous conseille d'installer un logiciel comme par exemple le Sublime Text, mais sinon, ça va très bien avec le bloc-notes aussi. Et c'était juste pour vous montrer en quoi ça correspond, en quoi ça consiste. où on vous dit le style, vous avez utilisé le ballon, par exemple, on vous dit là, toute la partie supérieure, c'est des styles, et puis, il commence à vous donner, donc toute la partie haute, vous voyez, ça parle plutôt de mise en page du document et de la mise en page du style du document. Et puis, quand on descend, on commence à voir tous les points que nous avons ou les lignes ou les polygons que nous avons créés. Alors, l'entrée, c'était quoi ? C'était un point. L'entrée de l'institut d'art, c'est marqué « Place Mark ». L'entrée. Un point se compose de deux coordonnées, mais moi, je vous disais aussi la troisième, l'altitude, vous voyez l'altitude ? Zéro. Là, c'est un problème parce que c'est une information qui manque et qu'il faut rajouter. Si on descend, on descend, on va, donc, « Place Mark », on va trouver « Point », « Point », « Place Mark », un nouveau « Place Mark », c'est là, c'est l'autre, et on a à voir, c'est pas un « Place Mark », mais c'est, vous voyez, « Line String », c'est une ligne. et c'est le trajet du RR jusqu'à l'entrée. Qu'est-ce qu'on a encore ici ? Le point relatif à l'RRB, effectivement, on a « Point ». Là, on a l'emprise de l'institut d'art et c'est un polygon. Et vous voyez que quand on a un point, on n'a que deux coordonnées, voire trois avec la valeur zéro de l'artitude. Quand on a une ligne, on a à chaque fois un set de trois coordonnées pour chaque point de la ligne. D'accord ? Ça me semble évident, tout ça, mais enfin, je vous le dis. Donc, pour le premier point, on a cette coordonnée-là, pour le deuxième point, on a ce coordonnée-là, pour le troisième point, on a ce coordonnée-là, etc., etc. D'ailleurs, soyons clairs, vous êtes dans la structure du fichier, faites attention, parce que si vous modifiez les informations, automatiquement, vous modifiez aussi les coordonnées de vos points, les points, vont apparaître ailleurs. Donc là, vous pouvez éditer manuellement le fichier KML. Maintenant qu'on a créé, on a créé, on a vu un peu en quoi ça consiste. Le CSV et le KML, il est très important de réfléchir sur la structure des fichiers. Ce n'est pas quelque chose d'inutile. Il faut toujours entrer dans les fichiers, avoir la maîtrise des données. Maintenant, on va prendre notre fichier KML et on va l'emporter, on va le glisser directement, comme ça, à l'intérieur de notre troisième panneau, qui est le panneau où les données vont s'afficher. Et alors, quand on fait ça, eh bien, QGIS comprend tout de suite qu'il est face à un fichier KML qui contient quoi? Qu'est-ce que vous y voyez? Il y a des choses qui vous étonnent ou des choses qui vous paraissent tout à fait normales? Vous voyez, c'est relativement simple. En fait, il vous dit dans le fichier que vous êtes en train d'emporter dans le QGIS, il devrait y avoir deux points, et c'est vrai, l'entrée de l'institut et la sortie de l'ERR, une ligne, et c'est vrai, c'est le trajet, et un polygon, et c'est vrai, c'est l'emprise. Qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, je vais les sélectionner tous, je vais les emporter. OK. Tac. Et voilà. On n'a pas la carte en bas, on n'a pas l'orthophoto, mais vous avez exactement l'équivalent de ce que vous avez fait au Google Earth. Et il vous a créé un groupe de calques automatiquement que vous pourriez renommer à tout moment si vous le souhaitez. D'ailleurs, vous pouvez renommer exactement de la même façon aussi les couches. Mais c'est un aspect qu'on traitera la semaine prochaine. Vous voyez une chose en bas, ce qui se passe d'ailleurs, dès que j'ai emporté mon KML, vous avez vu ce qu'il s'est passé? Il a changé tout seul. Avant, il faisait ça à la main. Bon, la dernière chose ce soir que je voudrais faire est le même passage que nous avons fait, parce que là, on n'a pas fait, on n'a pas pris la chose, on a juste glissé un fichier KML dans QGIS et on a sélectionné toutes les entités. Maintenant, deuxième et dernier passage pour ce soir, on va importer dans QGIS, comme nous l'avons fait dans Google Earth, un fichier CSV. on va agrandir déjà et on va dans couche, ajouter une couche, ajouter une couche de texte délimité. Il n'y a pas d'autres possibilités. Le CSV, c'est du texte délimité par des virguts, par des points virguts, par des deux points, ça dépend. Voilà. Quand on clique, une nouvelle fenêtre s'ouvre. On va la réduire, comme ça, vous allez la voir mieux. Et dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, il faut lui donner le parcours du fichier. Il faut aller chercher le fichier. La première chose, sinon, elle ne sait pas quoi faire. Donc, on va choisir notre il est où déjà TD. Voilà. Voilà. CSV. Parfait. On fait ouvrir. On va le choisir. On l'ouvre. Regardez. Déjà, tout a l'air de parfaitement marcher. En bas, il a reconnu le séparateur tout seul. Voilà. Si vous mettez la virgule, ça donne ça, comme sur Google Earth. Là, c'est la point-virgule qui nous intéresse et on enlève la virgule. Est-ce que vous avez ou pas des entêtes dans la première ligne? Oui. Voilà. Et donc, vous laissez cocher. Si vous ne les avez pas, vous décochez cette case. C'est très important. Sinon, vous allez perdre des valeurs. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à votre avis? Il faut dire qui est X, qui est Y. C'est tout. D'accord? C'est tout. La géométrie, lui, l'a déjà comprise. Enfin, il vous la propose. C'est des points. Quand on emporte un fichier CSV, la seule chose qu'on peut emporter, ce sont, en réalité, des points. Et de fait, tous les sites ne sont que des points. rappelez-vous, on n'a que deux coordonnées. Il manque la troisième latitude, effectivement. Mais ça ne peut pas être autre chose. On a à chaque fois une entité ponctuelle. Donc, ces points, maintenant, il faut choisir juste la latitude et la longitude. D'accord? Donc, on va mettre X et Y. Et là, on peut faire ajouter. Et on ferme. Alors, il met les amis à l'intérieur du groupe. Je fais une bêtise, ce n'est pas grave. On va zoomer sur la couche. Puisque c'est désactivé, je ne peux pas le voir. Moi, je ne vais voir que ça. Et voilà. Alors, vous n'avez pas la carte, moi, je l'ai, donc je peux quand même l'activer. Et on est au bon endroit. On est au bon endroit, mais vous me dites les points sont partis où? les calques qui se trouvent au-dessus, cachent les calques qui se trouvent au-dessous. Donc, il faut tout simplement mettre B en bas et les points sont là. Vous voyez? À partir de là, on peut faire pas mal de choses. On peut, par exemple, en double-cliquant, travailler sur la symbologie et dire, moi, je n'aime pas du tout ce symbole, j'en choisis un autre. Je vais, par exemple, cet effet-là, je ne sais pas, un effet plutôt un diamond rouge et je l'applique. Vous voyez? À partir de là, on peut afficher le nom du site et on va choisir donc l'étiquette qui, pour l'instant, est absente parce qu'on a des carrés, on a des lozangs, mais on n'a pas le nom du site. Fais étiquette simple. Alors, on donne, oui, d'accord, tu veux une étiquette? qu'est-ce que tu veux que je t'affiche dans l'étiquette? Nom. Et ensuite, on va pouvoir paramétrer éventuellement la police, on peut mettre un tampon, par exemple, et on va faire appliquer. Vous voyez? Le tampon, c'est ça. si je le désactive, vous voyez? Vous avez l'écriture en noir. Si je mets un tampon, le tampon permet de mieux visualiser l'étiquette. OK? Et puis, bon, on peut faire encore plein d'autres choses, mais je dirais que pour ce soir, c'est bon. Moi, j'ai terminé. Donc, comment on rajoute un fichier CSV? Couches, ajouter une couche, texte délimité. Vous allez le chercher. Une fois que vous l'avez cherché, vous définissez les délimiteurs, le codage, et bien entendu, parfois, ça vous fait ça, c'est un problème, c'est un bug. Donc, voilà, c'est un problème de bug. Et vous allez, hyper important, définir les coordonnées X et Y, la latitude, la longitude et la latitude. Et vous ajoutez. C'est tout. Bon. Et alors, bonne soirée encore et à bientôt.